... Kurt Hectic n'avait jamais rêvé d'être un héros. Il était heureux de son sort, ne demandait rien à personne, et se complaisait dans l'anonymat. Mais le destin en avait décidé autrement. Kurt était chargé du ménage dans le laboratoire de l'excentrique professeur Plutawkins. Quand Hawkins partit dans son vaisseau, Kurt accepta de le suivre. Il ne se doutait pas de ce qu'il attendait. Le professeur cherchait un endroit où il serait à l'abri de ses détracteurs et de tous ceux qui le disaient fou. Accompagné de son domestique, il avait quitté la terre en jurant de ne revenir que lorsque son génie serait reconnu. La plus fantastique des inventions du savant en exil était son chien à six pattes, Max. Max était l'assistant idéal et son goût pour les armes à feu en faisait également un excellent chien de garde. Tout allait pour le mieux jusqu'à l'invasion. Et voilà, Max le chien, c'est moi ! Ah ouais ! Je peux tirer de les côtés. Attention, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Effet spécial aujourd'hui, vous avez vu. Le chien, si pas, Marcus, présentateur à quatre pattes cassées. C'est vrai, on dit un bras cassé, donc pourquoi pas des pattes cassées ? Donc regardez, magnifique comme si de Max le chien. Aujourd'hui, on joue à MDK2. Souvenez-vous, on l'avait fait il y a très longtemps déjà sur PC. Mais ce n'était pas facile de jouer sur PC avec le clavier. Donc il est arrivé ce jeu sur Dreamcast. C'était un petit peu plus facile à jouer, mais ce n'était pas encore top. Et le voilà aujourd'hui sur PlayStation 2. Donc on s'est dit, allez, on le refait, mais cette fois sur la version PlayStation 2. Allez, je pose mon flingue et puis je vais commencer tout de suite le jeu. Vous avez vu que ça commence avec une intro géniale en forme de BD. Ça, c'est vraiment super sympa. Je la passe un petit peu. Et voilà, donc je suis déguisé en Max le chien. Mais on va commencer avec un personnage qui s'appelle Courte. Puisque vous avez trois personnages. Alors regardez bien, c'est assez génial. Vous allez voir que c'est bourré d'humour ce petit jeu. Il s'apprête à sauter, il fait des gestes absolument professionnels. On dira plongeur. Il s'échauffe un petit peu, genre plongeur d'Acapulco un petit peu. Et regardez bien, par contre après il va merder. Et voilà, il tombe. Donc voilà. Et alors là, là c'est moi. Il faut que... C'est un premier mini-jeu. Ça commence tout de suite par un mini-jeu. Regardez la combinaison qu'il a. Ça lui donne une tête de cake. Mais en même temps, c'est une combinaison super puissante. On verra ça tout à l'heure. Voilà, là c'est moi qui le dirige. C'est parti, c'est écrit. Et il faut absolument que j'évite les missiles. Qu'on me balance depuis les batteries de DCA qui sont au sol. Voilà, donc regardez, j'évite brillamment pour le moment. J'espère que ça va durer et continuer. Et que je ne vais pas me faire choper. Sinon, j'aurais l'air un peu con. Mais remarquez, je suis un peu habitué en même temps. Donc voilà, il faut absolument que j'évite tout ça. En même temps, il y a mes pattes qui me grattent un petit peu. Ça va être facile, facile. Ah non, non, non ! Pierre qui me remet à l'antenne au pire moment. Bon voilà, j'ai réussi, j'ai réussi à atterrir. Et tout de suite, on va commencer à essayer de manier ce personnage. Qui n'est pas facile à manier. Mais heureusement, vous allez voir que le professeur... Ah merci, heureusement que j'ai des pattes qui sont un peu serviables. Vous allez voir que le professeur va m'expliquer comment se manie le personnage dès le début. On manie trois personnages. Donc Courte, au début, c'est lui. Ensuite, il y aura le chien. Donc ce personnage que je fais. Je ne pense pas qu'on y arrive dans ce level 1 parce que c'est quand même au bout d'un sacré bout de temps. Et puis le professeur qui est en train de nous donner des cours. Écoutez bien. Voilà. Utilise les touches de mouvement pour te déplacer. Appuie sur plusieurs touches à la fois. Tu pourras ainsi te déplacer en déclenage. Voilà, donc il nous explique tout le professeur. On pourrait rester là et faire une séquence absolument bouleversante. Où on apprendrait à se servir de tout ça. Mais pour vous épargner ça et qu'on aille le plus vite, le plus loin possible dans le jeu, je passe la séquence. Donc là, normalement, si je t'ai resté, on m'aurait appris à utiliser mon parachute, à sauter sur des plateformes, à faire plein de trucs, un peu dans tous les styles. Et ça aurait été bien pratique. Mais je vais devoir commencer tout de suite puisque j'ai passé cette espèce de séquence d'intro. Alors regardez bien, je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est un fusil de sniper que j'ai là. Je peux zoomer de manière très très précise et extrêmement puissante. Regardez bien, derrière ce truc, il y a un monstre qui est protégé par une espèce de vitre. Alors la seule façon de faire péter la vitre, c'est de tirer à travers ce minuscule petit trou sur la cible au moment où le monstre agite la petite cible. J'ai ma patte devant l'écran, ça va pas être facile. Voilà, là je l'ai eu, regardez bien, tout s'écroule et c'est parti. Donc là, il n'a plus rien pour le protéger, je peux lui tirer dessus joyeusement. Vous avez remarqué que je faisais des pas de côté en me déplaçant. Ça veut dire qu'on peut faire des pas de côté et continuer à regarder dans une autre direction. Ce qui est assez pratique puisque ça permet de tourner autour des monstres pour leur tirer dessus. Tout ça, évidemment, on vous l'apprend au tout début. Là, encore une fois, j'ai sauté un peu la séquence d'intro. Mais vous, évidemment, il faudra la faire parce que c'est pas facile à manier à la poupée gonflante. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Alors regardez, il peut planer, la mi-courte. Je peux bouger la caméra tout autour de lui pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et là, il se passe qu'on me tire dessus. Donc je vais descendre au ras du sol et friter ces vilains monstres. Regardez-moi les sales bestioles que c'est. Alors j'ai récupéré une poupée gonflante. Il y a plein plein d'options dans ce jeu. C'est ça qui le rend vraiment drôle et brillant. Regardez, je balance une poupée gonflante. Vous allez voir que c'est une espèce de leurre absolument minable qui se gonfle tout seul. Regardez, c'est censé me représenter. Et du coup, les monstres tirent dessus au lieu de s'occuper de moi. Ce qui est quand même bien pratique. Donc du coup, moi, je peux m'occuper des monstres pendant ce temps-là. Ils sont vraiment abrutis ces écrats terrestres. Voilà, regardez. Ils tirent sur le leurre au lieu de tirer sur moi. Voilà, on appelle ça une poupée gonflante. Ils ont vraiment de l'humour, les gens qui ont fait ce jeu. C'est David Perry, le créateur. C'est lui à qui on doit Earthworm Jim, souvenez-vous, qui était déjà bien délirant. Un excellent jeu de plateforme bourré de bonnes idées. Et bien là, MDK, c'est un petit peu pareil. Bon voilà, vous avez peut-être vu le principe depuis tout à l'heure. Quand on veut ouvrir des portes, il faut tirer sur ces espèces de petites boules bleues. Voilà, et une fois qu'elles sont démolies, ça permet de mettre en marche des trucs ou de ruire des portes. Là, en l'occurrence, il y a une espèce de ventilateur qui me permet de grimper. Voilà, jusqu'à la plateforme. Tac, juste au-dessus. Je vais récupérer un peu de santé. Oh bah c'est bon, je suis au maximum, donc tout va bien. Hop là. Et on va continuer notre périple. Vous avez vu, c'est ultra beau. On peut bouger la caméra un peu de tous les côtés, histoire de s'y repérer un peu mieux. Et je trouve les décors vraiment grandioses et magnifiques. Et en plus, là, ça s'est calmé, mais il y a une musique qui est absolument fabuleuse. Qui fait un peu musique de film, qui s'énerve quand il se passe des trucs bien. Enfin, vraiment, c'est super bien foutu ce jeu. Je l'adore. Alors, le seul défaut, donc, c'était la jouabilité. Sur PC, c'était pas facile de s'y retrouver au clavier. Parce qu'on avait quand même beaucoup, beaucoup de touches à utiliser. Et c'était pas évident de s'y retrouver. Alors là, la grande nouveauté sur cette version, en fait, par rapport à la version Dreamcast. Je vous dis tout de suite, les graphismes sont à peu près les mêmes. Entre la version Dreamcast et la version PlayStation 2. En gros, ça revient au même. C'est un chouïa plus beau. Et encore, ça se discute sur la PlayStation 2. Mais sinon, le truc qui a changé, c'est surtout la jouabilité. Disons que les touches sont vraiment bien conçues et sont bien foutues. Bien réparties sur la manette analogique. Ce qui fait qu'on s'y retrouve assez vite. Et c'est beaucoup plus facile à jouer que sur PC. Et plus facile à jouer, évidemment, que sur Dreamcast. Enfin, évidemment, non. Il n'y a pas une grosse différence. Mais disons que ça va déjà beaucoup mieux que sur Dreamcast quand même. Voilà, là, j'ai absolument niqué tout le monde. Je vais pouvoir taper là-dessus. Voilà, pour passer au niveau suivant. Vous avez vu que j'avais récupéré plein de trucs. Notamment des grenades. C'est le truc qu'on voit là, ici. Ça va me servir pour les monstres suivants. Qui vont commencer à être un petit peu plus coriaces. Ah, la musique. Alors là, il faudrait que je me planque. Parce que regardez, il y a cette espèce de truc qui est là. Si je reste ici, je risque de me faire allumer. Donc, je vais essayer d'y aller très progressivement. Juste me mettre sur le côté. Être le plus prudent possible. Et zoomer sur ce truc. Alors, regardez bien. C'est à peu près par là. Voilà, je vais me décaler. En zoomant. Regardez, on l'aperçoit là, juste à côté. Voilà, là, j'ai juste fait un petit pas sur le côté. Ça m'attendait de la voir. Oh là là, il faut faire gaffe, il y en a un autre. Alors, vous voyez, là, normalement, je suis protégé. Je dois pouvoir l'atteindre. Alors que lui, il ne peut pas m'atteindre. Vous voyez, jusqu'où on peut zoomer, c'est quand même très impressionnant. Le zoom est vraiment étonnant. Voilà, ça va assez loin. Je crois que ça grossit 75 fois. Donc, ça permet d'aller quand même très, très loin. Ah, j'ai oublié de choper les petits bonus qu'il y avait là-haut. Bon, ce n'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Ah, j'ai un camoufleur. Alors, ça, c'est un truc pour se planquer. C'est assez drôle. On va le faire tout de suite. Regardez, parce qu'il y a des monstres qui sont sur le côté. Qui sont libre-morts, apparemment. Voilà, ils vont quand même me tirer dessus. Donc, regardez, il m'a bien chopé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me planquer. Vite, 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 en essayant d'échapper à ses tirs. Et je vais utiliser mon camoufleur. Voilà, ça y est. Regardez, maintenant, je suis invisible. Donc, normalement, je dois pouvoir m'approcher. Il ne me voit plus du tout, vous voyez. C'est assez génial. Il me verra que si je lui tire dessus. Donc, je vais lui lancer les grenades que j'ai récupérées tout à l'heure. Vous voyez que c'est quand même assez efficace, les grenades, tout de suite. Et puis, je vais finir avec mon fusil mitrailleur. Un grand classique. Voilà, je ne vais pas être invisible très longtemps. Parce qu'évidemment, c'est une option qui est quand même assez puissante. Donc, elle ne dure pas très longtemps. Je crois qu'il y a un autre bestiole qui ne doit pas être loin. Je ne le vois pas, mais il ne doit pas être loin. Il doit rôder. Ah, il est là ! Ah là là là, attention ! Heureusement que j'ai des petites pattes qui me montrent le chemin. Oh là là là, attention ! Je ne sais pas comment il me reste de point de vie. J'ai essayé d'être le plus prudent possible. Parce qu'en plus, je n'ai pas mis de carte mémoire pour reprendre... Il faut remarquer, en cas de problème, c'est des checkpoints. Enfin, oui, je suis un peu timbré. C'est des checkpoints qui vous permettent de reprendre la partie, en gros, là où vous l'avez laissée. Si vous perdez, vous ne recommencez pas tout. Au début, vous recommencez au dernier checkpoint. Donc ça va, finalement, pas besoin de carte mémoire. Sauf si, évidemment, vous voulez jouer en plusieurs fois. Voilà, j'ai flingué tous les monstres. On va grimper sur cette rampe. Admirez le parachute, je trouve qu'il est superbe. Il a vraiment un design génial. Je ne sais pas, on dirait un espèce de truc avec des lamelles. C'est vachement bien foutu et ça permet de planer pas mal. Alors regardez, là, il y a une boule bleue. C'est ça qui va me permettre d'ouvrir la porte. Voilà. Donc vous voyez, il y a des petites astuces comme ça, des trucs à trouver pour ouvrir. Des mini-énigmes, on va dire, qui font que ce n'est pas complètement bourrin comme jeu. Et qu'il faut de temps en temps être un peu malin et se débrouiller pour utiliser le fusil de sniper, les grenades, des tas de trucs. Il y a un tir de mortier aussi. Oh là là. Là, j'ai aperçu au dernier moment cette espèce de saleté de trucs. Ça, ça fait mal vraiment. Donc j'ai intérêt à me planquer et à les dégommer de loin. Sinon, ça va mal se passer pour moi. Voilà, là, il doit y en avoir d'autres. Oh là là. Il y a des bestioles qui me tirent dessus. Vous voyez cette espèce de boule ? Alors j'ai le choix entre faire fusil de sniper ou alors tirer comme ça. Il a juste son tir tout seul. Donc c'est quand même assez pratique. Voilà. Et là, j'ai plein de boules bleues à dégommer. Donc on va zoomer à chaque fois. Voilà. On voilà une. Alors où est-ce qu'il y en a d'autres ? Vous voyez, je peux regarder tout autour de moi. Ah, il y en a une autre là-haut. Et une autre sur la gauche. Voilà. Quand j'aurai dégommer toutes les boules bleues, je pourrai passer au niveau suivant. Voilà. Alors il doit rester encore un petit peu, sans doute. On va y aller tout doucement, tout prudemment parce que je sais qu'il y a encore... Ah voilà, on me tire dessus. Vous voyez, c'est juste sur le côté là. C'est sur le côté droit. Je ne sais pas si je pourrais l'avoir d'ici. Je me décale prudemment. Vous voyez, il faut être extrêmement prudent. Ah voilà, là j'aperçois le pied de l'engin dégommer avant qu'il me voie, lui. Voilà. Donc voilà, parfois il faut être très bourrin, parfois il faut être un peu plus malin. Donc c'est bien cette espèce de variation, comment dire. C'est bien de varier les plaisirs, quoi. En tout cas, courte, c'est un des plus malins puisqu'il a quand même beaucoup, beaucoup d'armes. Pourquoi je jette un truc ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Regardez, ça rebondit partout. On va pouvoir le suivre. Voilà. Et ça explose au bout d'un moment. C'est un peu comme au billard. Il faut savoir viser. Il faut apprendre à viser. Parfois avec des rebonds. Donc ça, c'est pas mal. Quand vous avez un monstre au coin d'un couloir, vous pouvez essayer de l'avoir par la bande, on peut dire. En tirant sur le côté et en visant par ricochet. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a comme missile qui pourrait m'embêter. Là, je me suis mis... Alors, l'autre grosse nouveauté, je me suis mis en mode facile. Il y a quatre niveaux de difficultés. Et ça a vraiment été revu à la baisse par rapport à la version PC qui n'était quand même pas facile. C'était déjà pas facile de se diriger. Mais le niveau de difficulté était vraiment très élevé. Donc là, vous pouvez démarrer avec le niveau facile. Ça vous permet de vous familiariser avec les commandes qui sont déjà assez complexes. Voilà, il doit rester un truc. Où est-ce qu'il est le truc que je n'ai pas ouvert ? Peut-être en dessous. Mes pattes me font signe que c'est en dessous. Merci mes pattes. Ah, mes pattes, elles, mes pattes. Elles ont la sacrée essence de l'orientation. Ah, c'est un bon jeu de mots mes pattes. Voilà, elles sont attirées. Je ne vois pas, je ne vois pas. Il doit manquer encore un truc. On va remonter, ça doit être en haut. Il me manque une petite boule bleue à ouvrir pour pouvoir sortir de là. On va remonter le long de la rampe. Et on va essayer de la trouver. Normalement, ça devrait actionner un ventilateur. Elle est peut-être déjà actionnée. Il me suffirait que je remonte peut-être là-haut. Donc, je vous disais, là, je suis avec Court. Donc, c'est lui. Et ensuite, on va se retrouver avec Max. Donc, Max, c'est le chien à six pattes. C'est mon costume du jour. Attention, effet spécial. Et c'est un chien à six pattes. Oh là là, je suis un peu tombé. C'est un chien à six pattes. Et ce qui est génial, c'est qu'il se sert de deux pattes pour courir. Mais les quatre autres pattes, voilà, servent en fait à le... Comment dire ? À mettre des armes dedans. C'est-à-dire qu'on peut se balader avec quatre armes différentes. Donc, un fusil à pompe, un ouzi, enfin plein de trucs. Ce qui fait qu'il est tout le temps surarmé, ce chien. Donc, c'est assez bourrin de jouer avec le chien. Mais en même temps, c'est assez... C'est l'éclate et c'est assez rigolo. C'est un peu total l'éclatch. Alors, est-ce qu'il marche, ce truc ? Je n'ai pas l'impression que oui. Ce qui voudrait dire que... Ah, si, voilà. Il se m'en marche ou pas ? Non, il doit manquer un truc bleu, mais je ne vois pas où il est. J'ai dû en oublier un. Ah, voilà, le voilà. Regardez bien. Je me disais bien, il manquait quelque chose. Voilà, et ça met en marche le ventilateur. Et ça tombe bien, je suis dessus, donc je vais pouvoir décoller et m'envoler vers de nouveaux horizons. C'est parti. Allez, on va voler un petit peu, ça va aider. Alors, regardez bien. Hop, j'enclenche mon parachute et le courant d'air me permet de grimper. Regardez, c'est vertigineux. Les décors sont assez stupéfiants, on va dire. C'est assez vertigineux. On peut regarder en haut, on peut regarder en bas. Ça fout carrément le vertige. Et on va essayer de grimper le plus haut possible. On va se retrouver en extérieur, maintenant. Et on va continuer avec la mi-courte. Donc, vraiment, c'est sympa, MDK. Donc, d'abord courte, ensuite le chien. Et vous terminerez avec le professeur. Alors, le professeur, c'est assez rigolo. Il faut qu'il fabrique ses armes lui-même. Avec ce qui traîne dans son labo. Donc, il y a du soda, de la mie de pain, des tuyaux, des bouts de trucs un peu de tous les côtés. Et il faut vous débrouiller pour essayer de fabriquer des armes avec tout ça. C'est pas évident, mais on y arrive quand même. En tout cas, le plus bourrin, on va dire, c'est le chien. Ensuite vient courte, qui est assez malin. Et ça termine avec le professeur. Il y a une dizaine de niveaux, je crois, à peu près, dans le jeu. Et le truc, c'est que chaque personnage, vous l'utiliserez pendant 3 niveaux, à peu près. Donc, ça permet de varier les plaisirs. C'est plutôt bien. Regardez bien, il y a une espèce de... Voilà, il y a une espèce de robot qui me nargue, ici. Et je ne peux pas lui tirer dessus. Parce qu'il y a ce truc qui est blindé. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est d'utiliser du mortier. Alors, je vais changer d'arme, regardez bien. J'utilise des balles du mortier de sniper. Je vais tirer vers le haut. Regardez bien, la caméra en haut à droite, ça me permet de voir où va aller mon mortier. Là, c'était un peu court. Donc, voilà. Regardez bien, c'est là, juste au-dessus de ma tête, que ça se passe. Et c'est ce qui permet de savoir si on a bien visé ou pas. Donc, là, je vais viser le plus haut possible. Voilà. Oh, merci ma patte de mon très truc. Il faut que j'arrive à tomber dans l'espèce de trou pour pouvoir dégommer le type. Parce que vous avez vu, il y a un trou sur le dessus du blindage. Donc, voilà. Tac, je vais le refaire. Il faut que je surveille l'écran de droite pour voir si ça rentre ou pas. Ouais, regardez, c'est rentré. Donc, normalement, ça va exploser. Ça rebondit un peu. Voilà. Et maintenant, il fait moins le malin, le gars. Je vais récupérer un petit peu de mortier. Et on va sauter jusqu'à la plateforme suivante. Ils me tirent dessus, les bougres. Ils auraient tort de se priver, notez bien. Mais ça va, j'ai 86 points de vie. Ça, c'est la petite jauge en bas à droite de l'écran. J'ai récupéré une grenade. Voilà. Et là, encore un petit saut sur ventilo. Et on va passer au truc suivant. Ah, ben, je ne pourrais pas passer non plus puisque là encore, il y a un champ de force assez balèze. Oh, il y a une petite attaque à l'aérienne, là. Il y a un champ de force assez balèze. Donc, ce que je vais faire, je vais encore utiliser mon mortier. Alors, regardez bien. Tac, tac, tac. Oh, ça a l'air bien visé, ça. Ouais, vous avez vu du premier coup. Voilà, je m'en suis bien sorti. Donc, ça ne devrait pas tarder à exploser. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à monter et à planer jusque là-haut. Voilà. Donc, ça vous donne une idée du génie de MDK2 puisque vraiment, c'est bourré de bonnes idées dans le même genre. C'est pareil avec les chiens. Elles sont farceuses, mes pattes. C'est bourré de bonnes idées. Donc, vraiment, on le recommande. MDK2 sur Dreamcast aussi. Très franchement, il n'y a pas grande différence entre la version Dreamcast et la version PlayStation 2. Si ce n'est que c'est plus jouable sur la version PlayStation 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, on vous révèle le truc. Regardez, effet spécial. C'était Manu qui faisait les pattes. Il me grappait le dos et il faisait des trucs horribles dans le dos pendant tout ce temps-là. Voilà. Bonne adresse MDK2. On vous le recommande. Voilà, c'est fait bien. À bientôt pour un prochain Level 1. Soyez sages. Ah 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 ! Level 1, c'est tous les jours à 18h30 et 12h40. Et si vous voulez encore plus de tests, rendez-vous tout de suite sur Game1.net. Sous-titrage ST' 501.net. Sous-titrage ST' 501.net.